J'ai reçu, mes chers collègues de M. Christian Jacob et des membres du groupe des Républicains, une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 de notre règlement sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Pour le groupe des Républicains, je passe la parole à Arnaud Viala. Merci M. le Président, Mme la garde des Sceaux, M. le rapporteur, et puis je voudrais aussi m'adresser aux orateurs de la majorité qui se sont exprimés jusque-là. J'ai pas l'habitude de polémiquer, mais enfin quand même, si on se trouve dans la situation où on se trouve aujourd'hui avec une remise en question finalement de l'ordre républicain et de notre système démocratique, c'est d'abord et avant tout, sans parler des 40 ans précédents, c'est d'abord et avant tout parce que cette majorité a été installée sur la promesse d'un changement de pratique et que cette majorité a abaissé le Parlement à tel point qu'aujourd'hui, les orateurs de la majorité pensent que parce qu'il y a eu des heures de séance de commission ou d'hémicycle, il y a eu débat. Honnêtement, combien d'amendements présentés par les oppositions, quelles qu'elles soient, ont été adoptés sur ces deux textes ? Combien ? Combien ? Alors, si maintenant nous en sommes à présenter des motions de rejet ou de renvoi, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas voulu entendre les nuances que nous souhaitions apporter dans ce texte. C'est aussi parce que lorsque le Sénat l'a amendé, vous l'avez à nouveau détricoté ici et c'est enfin parce que pour prendre un exemple précis, il est encore farci de choses qui nécessitent d'être peaufinées. Je cite l'exemple du renvoi sur les directeurs de CAF pour la refixation des pensions et je vous cite le débat que nous avons eu en commission qui n'a pas été tranché du cas où une pension a été en première analyse fixée par le directeur de CAF. Le texte tel qu'il est écrit aujourd'hui prévoit que le directeur de la même CAF ne pourra pas le modifier. Ne pourra pas le modifier. Ça, ça n'a pas été tranché en commission en deuxième lecture. Si on est là dans un texte qui est prêt à être voté, alors moi j'aime autant vous dire qu'on n'en a pas fini avec la crise, on n'en a pas fini avec des Français mécontents et on n'en a pas fini avec des justiciables qui, eux, vont considérer qu'on a beaucoup parlé de la justice, comme vient de le faire M. le rapporteur, mais très peu du justiciable et du citoyen.